Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto sur le secret Lavernoc de Scare Ritual. Alors avant de vous présenter ce tuto, je tiens juste à faire une grosse dédicace à LMGL, donc sa chaîne sera en description, enfin ses chaînes sera en description en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller le soutenir. Il m'a indiqué toutes les étapes du secret, donc c'est grâce à lui que j'ai pu vous proposer ce tuto. Donc merci à toi frérot. Donc maintenant, je vais vous présenter la première étape du secret. Alors la première étape, déjà quand vous arrivez dans la map, vous arrivez ici, et pour la première étape, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire 4 générateurs. Donc pour détruire les 4 générateurs, vous sortez de cette pièce en payant cette porte, ensuite vous continuez votre chemin, tout droit, comme ceci, vous passez le petit pont, ensuite vous descendez ici, vous rentrez dans la maison, vous la payez, vous sortez par ici, et là vous avez un générateur. Donc le premier générateur, il va falloir le détruire, voilà. Ensuite vous avez un deuxième générateur qui se trouve dans la petite maison qui est juste là, donc vous le détruisez, voilà. Ensuite, quand vous sortez à droite, il y a une autre maison, vous rentrez dans l'autre maison, juste ici, vous allez à gauche, et là vous allez monter les escaliers, et vous allez voir que juste ici, voilà, juste ici à l'étage, vous avez un troisième générateur. Donc là, j'avais plus de munitions, ok. Donc ensuite quand vous descendez, vous sautez de la maison là, juste en face, il y a le quatrième générateur qui se trouve juste ici, donc pareil, vous le détruisez. Ensuite ça va vous permettre d'ouvrir cette porte-ci. Donc là maintenant vous allez devoir aller dans la chambre, donc vous passez par cette porte. Voilà. Et là vous continuez le chemin, je crois que c'est vers la droite, si je ne me trompe pas. Vous ouvrez ça. Ah, je n'ai pas assez de points, je vais faire un peu plus de points. Ok, donc j'ai fait assez de points, maintenant j'ouvre la porte, ensuite vous descendez, là vous allez sur la droite, vous descendez, vous continuez le chemin, sur la droite encore, là vous avancez, ensuite vous allez sur la gauche, et là vous allez sur votre droite. Voilà, et là juste ici, il y a une porte, vous la payez, donc je n'ai pas encore assez de points, je vais faire des points. Ok, donc là j'ai assez de points, j'ouvre la porte, et là, boum, vous arrivez dans la chambre, et ça vous donne 4 nouveaux objectifs. Alors pour la deuxième étape, quand vous avez détruit les 4 générateurs que vous voyez ici, et que vous avez accédé à la salle qui est tout en bas, ce que vous allez faire c'est ne pas aller vers la salle par là, mais aller sur la gauche, juste ici à cette intersection, et là vous allez près de l'objectif, qui va vous demander d'activer cette boîte. Donc quand vous allez activer cette boîte, vous allez avoir des femmes qui vont vous foncer dessus. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous équiper d'un pompe pour les tuer plus facilement. Au moins équipez-vous d'au moins une arme pour pouvoir les tuer, avec le pompe c'est très facile. Voilà, je pense que là je les ai toutes tuées, quand vous les avez toutes tuées, vous devez récupérer cette arme, donc ça vous coûte 1250 points, voilà, donc voilà vous la récupérez. Par contre je l'ai changé contre mon pompe, ça, ça crée un peu. Est-ce que je peux récupérer mon pompe ? Non, je n'ai pas l'impression, donc tant pis. Donc quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer sur des cadavres, qui sont accrochés à des flammes, comme ça, à des poteaux en bois. Et en fait les cadavres ont une petite lumière bleue autour d'eux. Donc il faudra chercher les 4 cadavres. Donc là il n'y a pas... Ok, donc là regardez, j'ai trouvé un cadavre, il est près de la petite cabane au fond. Et on peut voir qu'il est le cadavre, le cadavre est lumineux en bleu, comme ça. Donc il faudra juste tirer une charge dessus, pour l'alimenter. Vous avez 3 autres cadavres à trouver, donc je vais les chercher. Donc pour les trouver, ce que vous pouvez faire c'est sauter, vous sautez comme ça, ensuite vous allez chercher. Ok, là j'en ai trouvé un autre, il est juste ici. Donc hop, c'est parti, on tire dessus. Voilà, le deuxième est alimenté, on va chercher le troisième. Donc là normalement il y a un troisième, voilà parfait. Et normalement il devrait y avoir un quatrième, pas loin. Je crois qu'il est là. Oui, il est là, hop. Et vous tirez dessus. Donc là, quand vous avez alimenté les 4 cadavres, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller à un emplacement, donc je ne sais plus c'est où, attendez, je cherche. Ok, donc regardez, là où il y a l'arme, ce que vous faites c'est que vous retournez et vous allez vers la petite maison qui est au bout, qui est au bout là-bas. Et là vous allez descendre. Donc vous descendez, vous descendez, et vous ouvrez cette porte-là. Par contre il faut 1250 points, je n'ai pas assez. Alors petite information, les armes vous pouvez les trouver un peu n'importe où, c'est ressembler comme ça, enfin c'est représenté comme ceci, sur une petite table, à côté d'un gendarme. Et là vous avez plusieurs armes que vous pouvez acheter. Donc le pont, il est à 1750. Et faites attention de ne pas l'échanger contre votre arme, parce que moi, je l'ai changé contre l'arme spéciale. Je me retrouve avec le petit gun. Ok, donc quand vous avez assez, vous ouvrez la porte. Et là, avec votre arme spéciale, ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer sur les 4 générateurs pour les détruire. Donc les 4 tours Tesla, là, vous les tirez dessus pour les détruire. Voilà, comme ceci. Il ne faut peut-être pas les détruire en fait, il faut peut-être juste les alimenter. Ok, donc quand vous avez chargé les 4 Tesla, ce que vous allez faire, c'est aller dans la pièce qui est juste ici. Voilà, et vous actionnez le bouton et vous restez pris du bouton pour que la charge des cylindres se fasse. donc bien évidemment, vous allez avoir des zombies. En fait, il faut vraiment rester dans cette pièce. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le fusil à pompe. Sinon, ça va être compliqué. Donc là, regardez. Ah ben, il n'y a plus de zombies, donc c'est parfait. Apparemment, ils ne viennent pas en illimité. Vous en tuez 3, 4. Il y en avait 4, 5, vous les tuez. Vous restez là jusqu'à temps que la barre se charge à gauche dans Progress. Ok, donc la barre de progression est terminée. Quand la barre est terminée, ce que vous allez faire, c'est tout simplement récupérer le cylindre de Méduse, de Médusa qui est juste ici. Et voilà. Dès que vous aurez terminé cette étape, vous aurez terminé la deuxième étape du secret. Alors, ensuite, quand vous avez fini la deuxième étape, ce que vous allez devoir faire pour la troisième étape, c'est de vous rendre par ici. Donc là où vous êtes à arriver. Ensuite, vous allez arriver dans une salle de mortuaire. Enfin, une sorte de... Ouais, de salle mortuaire. Et ce que vous allez faire, c'est aller sur la gauche, juste ici. Et ensuite, vous allez sur la droite. Et là, vous allez voir qu'il y a un four que vous allez devoir actionner. Donc, vous actionnez. Vous devez rester près du four jusqu'à temps qu'il s'ouvre totalement. Et là, on va obtenir le cylindre du héros. Donc, regardez, il y a une petite zone. Je pense que si je sors de la zone, ouais, le four se referme. Donc, il faut vraiment rester à côté du four dans cette zone pour que le four s'ouvre totalement. Donc là, normalement, ça ne devrait pas bientôt être terminé. Ok, donc là, le four est complètement ouvert. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser un zombie de feu, comme vous voyez là, et faire en sorte qu'il tire sur le four. Donc, ce que vous faites, c'est que vous gardez un zombie de feu à la fin de manche et vous faites en sorte qu'il tire sur le four. Voilà, comme ceci. Là, il va devoir tirer cinq fois au total pour l'alimenter à 100%. Donc là, je suis à 60%, 80%. Encore une fois, ça devrait être bon. Par contre, si j'en tue un, les deux explosent. Donc, faites attention à ça. Voilà, là, il a été augmenté à 100%. Maintenant, vous pouvez les tuer. Donc, ce que vous allez devoir faire à ce moment-ci, c'est de récupérer des morceaux de viande. Donc là, j'en ai déjà récupéré un parce que j'ai tué des zombies. Donc, quand vous avez un morceau de viande, vous venez ici et vous mettez les entrailles. Et vous allez devoir faire ça dix fois. Donc, vous restez dans la salle de mortuaire, là où il y a l'écarrelage blanc et vous tuez des zombies. En tuant des zombies, vous allez obtenir des entrailles et les entrailles, vous allez devoir les emmener un par un dans le feu pour alimenter le feu. Donc là, regardez, il y a des entrailles juste ici. Donc, hop, je les récupère. ça a rechargé à la place. mais je pense qu'il suffit juste de passer dessus de toute façon. Hop, voilà, là, j'ai passé dessus. Et ensuite, maintenant, je vais les emmener dans le four. Et il faudra faire ça dix fois. Alors, je viens de remarquer qu'on peut avoir deux morceaux de viande sur soi. Regardez, là, j'en ai même trois. Après, j'avais l'impression, ah voilà, j'en ai quatre. Parfois, j'ai l'impression que quand on ne les mettait pas dans le feu, eh bien, on n'obtenait plus de morceaux de viande. voilà, je ne sais pas, mettez-les un par an ou essayez de les économiser pour en avoir dix d'un coup. Faites comme vous voulez. Donc là, moi, j'en ai obtenu deux supplémentaires. Donc, je vais pouvoir mettre les deux morceaux de viande qui manquent. Voilà. Et quand vous avez mis les deux morceaux de viande qui manquent, quand vous allez de l'autre côté de la pièce, il y a le cylindre du héros que vous allez pouvoir récupérer. Alors, quand vous avez terminé la troisième partie, il va falloir commencer la quatrième partie. Donc, pour commencer la quatrième partie, en partant de la chambre, vous allez par ici et là, vous allez sur votre droit, au bout, au bout de la pièce, vous allez sur votre droite, vous ouvrez cette porte, ensuite, vous montez les escaliers par ici et là, sur le bureau, vous avez une croix que vous allez devoir récupérer. Donc, vous récupérez cette croix, ensuite, vous retournez en arrière et vous allez ressortir, enfin, vous allez sortir des sous-sols. vous allez tout à gauche, ensuite, tout droit, si je ne me trompe pas, non, c'était de l'autre côté, voilà, c'était ici à gauche, voilà, et là, vous allez ressortir. Quand vous serez en haut des escaliers, vous allez voir qu'il y a une tombe et vous allez devoir interagir avec cette tombe. Donc là, hop, pour obtenir une petite lanterne. Donc là, vous montez les escaliers, ici, vous avez une tombe et là, vous interagissez pour mettre la croix sur le cercueil et là, le zombie vous donne une lanterne. Vous récupérez cette lanterne, ensuite, vous descendez, alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut la prendre quand on veut ? Oui, on peut la prendre quand on veut, donc c'est parfait. Vous pouvez changer d'arme, donc nickel. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous retournez là où il y avait le bureau et vous allez voir qu'il y aura quatre tableaux à interagir avec. Donc il y a un premier tableau juste ici à gauche. Donc là, le numéro 3, vous sortez la lanterne et vous voyez que le numéro 3, c'est la tête de Jésus, enfin de Dieu plutôt. Donc retenez, numéro 3, en fait, vous voyez le chiffre qui est juste ici, juste en bas du tableau, c'est le numéro 3. Ensuite, il y a un deuxième tableau qui est juste ici, là, c'est le numéro 1. Vous sortez votre lanterne, vous voyez que là, c'est un dragon. Donc numéro 1, dragon. Numéro 3, tête de Dieu. Alors ici, il y a le numéro 2 qui est aussi un dragon. Donc 1 et 2, c'est dragon. Et ici, il y a le numéro 3, le dernier tableau. il se trouve juste ici. Et là, c'est le chat. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est de noter le code juste ici. Mais par contre, je vais tuer les zombies d'abord parce que là, ça va être un peu compliqué sinon. Ok, donc là, j'ai laissé un zombie. Donc si je me souviens bien, le numéro 1, 2, c'est un dragon. Donc vous venez ici, vous mettez le 1 et 2 en dragon. Bien entendu, le code change à chaque fois. Donc vous, ce ne sera pas le même code que moi. Donc le numéro 3, c'était la tête de Dieu. Hop. Et le numéro 4, c'était le chat. Voilà. Là, j'ai bien entré le code. Donc la porte, enfin le meuble, s'ouvre. Et derrière le meuble, vous allez pouvoir obtenir le cylindre de le cylindre de la sirène. Voilà, c'est le cylindre de la sirène celui-ci. Alors, quand vous avez terminé la quatrième partie, vous allez devoir faire la cinquième partie. Et pour réaliser cette cinquième partie, il faudra vous rendre par ici. Donc je vous laisse le chemin. Comme ça, vous voyez le chemin que j'utilise pour me rendre à la cinquième partie du secret. Alors par contre, j'aurais peut-être dû vous présenter cette partie 5 en première partie parce que c'est la partie la plus compliquée, je trouve. Donc essayez de la faire dès le début du jeu et désolé si je l'ai placé en cinquième partie. Mais je ne savais pas, je n'avais pas encore fait le secret donc je ne savais pas la difficulté. Donc là, vous suivez le même chemin que moi et vous ouvrez les portes aussi. Par contre, je ne sais pas si j'aurai assez de points pour ouvrir la dernière porte. Je pense qu'elle me coûte 1250. Ah ouais, j'aurais juste assez, je crois. Ah non, c'est 1500 donc je vais faire un peu de points. Ok, donc là, j'ai assez de points, c'est parti, on ouvre. Donc quand vous arrivez dans cette pièce, enfin, dans ce lieu, vous avez un diable en plein milieu. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est interagir avec la pierre qui est en plein milieu, donc le diable et ensuite, vous allez devoir trouver des statues. Donc les statues, il y en a 4. Voilà, les statues, elles sont comme ça et vous allez devoir attendre qu'elle l'humane rouge. Donc en fait, elle crie, vous pouvez l'entendre crier la statue et quand elle crie, en fait, vous allez pouvoir la détruire. Donc on va tout simplement attendre que celle-là crie pour ne pas courir après les cris. Je vais tout simplement attendre. Regardez, hop, elle crie. Dès qu'elle crie, là, vous la détruisez. Quand vous allez la détruire, vous allez voir qu'en plein milieu, il y a une prêtre. Donc voilà, ça c'est la première statue. On va aller sur la deuxième statue qui est juste en face et on a 4 extrémités. Hop, on la détruit. Voilà, ensuite, on passe à la troisième statue qui se trouve juste ici. On attend qu'elle hurle et dès qu'elle hurle, on la casse. Et maintenant, on va sur la quatrième statue qui est juste là et on la casse. Quand vous avez cassé les quatre statues, vous allez pouvoir la faire bouger. Donc pour savoir sur lequel symbole il faut la placer, il suffit juste de retourner près du diable qui est en plein milieu. Donc voilà. Ici, on regarde les logos. Donc le logo, là, c'est un oiseau. Donc on se retourne de l'autre côté vers la statue et on met la statue qui est dans la direction. de l'oiseau et on la place sur l'oiseau. Donc là, je dois la bouger deux fois. Hop, deux fois. Donc là, la prêtresse est bien sur le logo de l'oiseau. Et quand je retourne près du diable, on peut voir que le logo est bien lumineux parce que j'ai mis la statue qui est là-bas sur le bon logo. Et vous allez devoir faire ça avec les quatre statues. Donc là, on va voir le deuxième logo. Le deuxième logo, c'est la tête de Médusa. On se retourne et on va vers la statue et on met la statue sur le logo de Médusa. Donc c'est celui. Non, c'est encore l'autre. C'est celui-là. Voilà. Ensuite, on fait ça sur les deux autres statues. Donc là, c'est quoi ? C'est la tête des trois chiens. Enfin, des deux chiens. On met la statue sur la tête des deux chiens. Voilà, c'est bon. Et on va faire la quatrième et dernière statue. Là, c'est la tête du chevalier. Hop, on la met sur la tête du chevalier. Encore une fois. Et voilà. Donc quand vous avez placé les quatre statues dans le bon ordre, vous allez devoir suivre ce petit mouton. Cette petite brubille, mouton, je ne sais pas trop. Vous la suivez. Très important, vous devez la coller pour qu'elle avance. Si vous allez trop loin, elle n'avancera plus. Donc là, vous suivez tout simplement la brubille ou le mouton. Vous l'appelez comme vous voulez. Je pense que c'est une brubille. Donc vous la suivez jusqu'à temps qu'elle s'arrête à un emplacement bien précis. Alors, petit conseil, si vous voulez suivre un chemin plus court et que vous connaissez bien la map, n'hésitez pas à ouvrir toutes les portes, enfin la porte qui est juste là-bas pour que la brubille donc le mouton ne fasse pas tout le tour de la map et prenne un raccourci parce que là, j'ai oublié d'ouvrir la porte qui se trouve juste derrière au spawn et le problème c'est que le mouton ne pouvait pas passer donc il a fait tout le tour. Donc là, quand le mouton est arrivé ici au spawn, il va rentrer dans cette petite pièce là, juste en dessous du diable et là, il va y avoir un cercle qui va se former et je vais devoir tuer des zombies dans ce cercle. Donc regardez, il faudra bien tuer les zombies dans le cercle. Moi, je ne suis pas obligé d'être dans le cercle mais les zombies doivent être dans le cercle. Donc regardez, quand les zombies sont dans le cercle, là, j'ai tué un zombie et j'ai gagné 1%. Parfois, les zombies vous donnent 2% mais principalement, c'est 1% pour chaque zombie. Donc il faut tuer plus ou moins 50-75 zombies dans ce cercle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il vaut peut-être mieux le faire en début de game qu'en fin de game. Après, en fin de game, c'est faisable aussi parce que je l'ai fait aussi tout à l'heure en fin de game. Donc voilà. Donc là, je vais tuer tous les zombies et on se retrouve juste après. Donc là, regardez, j'ai bientôt terminé. Normalement, hop, voilà, là, j'ai terminé. J'ai tué pour 100%, enfin, j'ai fini le rituel à 100%. Et là, maintenant, je peux récupérer le cylindre de Cerberus. Donc voilà, quand vous avez terminé, quand vous avez récupéré le cylindre de Cerberus, vous avez terminé la cinquième étape du secret. Alors, quand vous avez récupéré les quatre cylindres, ce que vous allez devoir faire, c'est de venir dans la chambre principale, juste ici, et les placer. Donc vous les placez comme ceci, voilà. Hop, vous placez les quatre. Et ensuite, vous allez devoir vous diriger vers une nouvelle salle, une nouvelle pièce. Donc vous passez par ici, normalement, si je ne me trompe pas. Vous ouvrez cette porte, vous montez, et là, vous allez arriver juste ici. Donc à cet emplacement, vous allez devoir alimenter cette boule, en fait, en tuant des zombies juste dedans. Donc là, ah, donc là, je pense qu'elle tourne en même temps. Ouais, c'est ça, elle tourne en même temps. Et il faut tuer des zombies à l'intérieur du cercle. Après, vous n'êtes pas obligé d'être dans le cercle. Ah, regardez, là, elle s'est stoppée. Et en fait, là, à gauche, il est marqué Progresse. Donc là, vous allez devoir tuer les zombies à l'intérieur du cercle. Vous n'êtes toujours pas obligé d'être à l'intérieur pour tuer les zombies. Vous pouvez les tuer les zombies en étant à l'extérieur du cercle. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que les zombies que vous tuez soient à l'intérieur du cercle pour alimenter la boule. Et je suppose qu'il faut qu'elle fasse tout le tour. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, regardez, en tuant un zombie. Je pense que si vous tuez 10 zombies à l'intérieur du cercle, ça remplira la jauge de progression. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avant d'aller à cette étape, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de vous stuff un maximum. Après, vous pouvez encore vous stuff après cette étape. Ce n'est pas un souci. Mais bon, là, on arrive près du boss. C'est l'étape presque finale. stuffez-vous bien. Achetez des atouts, améliorez votre arme. Vous avez vu là, la boule, elle bouge. Et en fait, vous devez rester à l'intérieur du cercle pour que la progression se fasse en fait. Si vous sortez du cercle, la boule, elle fait demi-tour. Donc là, on va tuer des zombies à l'intérieur. Donc quand la boule bouge, il faut rester à l'intérieur du cercle pour qu'elle continue son chemin. Donc là, j'ai terminé l'objectif. Donc quand vous avez terminé l'objectif, il va falloir retourner dans la chambre principale. C'est par... Non, je peux y aller de l'autre côté. Ouais, c'est ça, je dois y aller de l'autre côté. Après, peut-être que la porte qui était derrière moi mène aussi à la chambre. Mais voilà, je préfère retourner d'où je viens. Comme ça, j'économise de l'argent, enfin des points. Et là, quand vous allez retourner dans la chambre, vous allez devoir vous placer sur la grosse dalle en plein milieu pour ouvrir les portes. Si maintenant, vous sortez de la dalle, eh bien en fait, la porte se referme comme vous pouvez le voir. Donc, il faut rester vraiment au milieu. Donc, vous tournez au milieu. Faites attention de ne pas mourir, bien évidemment. Ok, donc là, j'ai bien ouvert la porte, la grande porte. Et là, ça va être le boss. Ah non, ce n'est pas encore maintenant le boss. Donc là, vous descendez, vous allez dans... dans la salle où la porte s'est ouverte. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer sur les générateurs qui sont à découvert. Donc là, vous tirez dessus, voilà, comme ceci. Ensuite, le générateur se protège et il faut tirer sur le générateur qui s'allume juste à côté. Voilà, il faut détruire tous les générateurs. Je crois qu'il y en a 5. Non, je crois qu'il y en a 4 au total. Et quand vous aurez détruit les 4 générateurs, vous aurez terminé cette étape. Ok, donc là, il ne reste plus qu'un générateur si je ne me trompe pas. Et voilà, là, j'ai détruit les 4 générateurs. Quand vous avez terminé de détruire les 4 générateurs, là, vous allez aller à la salle du boss qui est juste ici en dessous de la tête de Zeus. Donc, ce que vous allez faire si vous voulez, c'est bien de votre stuff. Donc, stuffez-vous un maximum, équipez-vous de nouvelles armes, enfin, améliorez vos armes, faites tout ce que vous pouvez avant d'aller à la salle du boss. Alors, quand vous êtes stuff et que vous êtes bien équipé, eh bien là, vous allez pouvoir aller dans le chemin pour combattre le boss. Mais faites attention parce que dès que vous entrez dans la zone du boss, là, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Mais il faut savoir que vous pourrez racheter vos munitions et si jamais vous mourrez, vous pourrez revivre parce qu'il y a un sarcophage pour pouvoir revivre dans la zone du boss. Donc voilà, achetez-vous un Quick Revive au câble. Et dès que vous allez commencer à lui tirer dessus, eh bien là, le combat de boss commencera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le sol, il y a des plaques jaunes et les plaques jaunes, en fait, elles vous infligent des dégâts. Donc évitez d'aller sur les plaques jaunes. Il faut savoir qu'il y a aussi des mines. Les mines qui sont par terre, quand vous allez passer dessus, elles vont exploser. Donc essayez de tirer, de les faire exploser avant que vous marchiez dessus sans faire exprès. Donc là, bien entendu, moi, ce que je vous conseille comme arme, c'est le pompe, niveau 2. Donc améliorer niveau 2. Franchement, je lui fais très très mal avec ce pompe. Et si vous l'améliorez niveau 3, ce sera encore plus de cheaté. Le boss, il a des attaques différentes. Parfois, il va vous enchaîner pour vous faire un corps à corps, vous attirer vers lui et ensuite, il va vous frapper. Parfois, il fait des charges aussi. Il vous fonce dessus. Après, il ne m'a jamais touché en me fonçant dessus, mais je pense que ça peut faire très très mal. Donc faites attention à cette attaque. Et si vous restez à côté de lui, bien entendu, il vous foutra des pêches. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à le tuer, là, vous aurez terminé le secret et vous débloquerez une récompense. Mais si vous voulez, je pense que vous... Je ne sais pas si vous pouvez continuer la partie, donc faire demi-tour et sortir de la zone du boss. Je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais en tous les cas, je sais que quand vous allez ouvrir la porte finale, vous aurez terminé complètement la partie parce que ça va mettre fin à votre partie et ça terminera le secret également. Et voilà qui termine le tuto complet du secret Lavernock de Scare Ritual. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !